Bonjour, Damini Pantaleon, étudiante en Master 2 de Troyes Internationale Générales. Est-ce que vous pouvez présenter s'il vous plaît ? Bonjour, Damini. Je suis Anne-Cyden Rodome, professeure de droit public à l'Université de Paris et je suis responsable du Master Droit International Générales, qui est l'un des trois parcours proposés dans le cadre du Master Mention Droit International. Le Master de Droit International Général de l'Université de Paris offre une formation de qualité avec des enseignements transversaux. Une partie des enseignements sont classiques, tandis qu'une partie des enseignements sont plus innovants pour avoir une formation complète et moderne utile à tout internationaliste de demain. Le Master de Droit International Général offre également la possibilité de faire de la recherche juridique tout au long du cursus à travers différents travaux, mais également la possibilité de se spécialiser par le biais d'un stage en dernière année. Le Master Droit International Général présente quatre spécificités. La première spécificité, ce sont des enseignements décloisonnés en droit international public et droit international privé et la possibilité pour les étudiants de suivre des enseignements de droit européen. La deuxième spécificité réside dans des enseignements en anglais dispensés tout au long des deux années du Master. La troisième spécificité de notre Master est de proposer des enseignements innovants, notamment en droit international du numérique. Enfin, ce qui caractérise notre Master de Droit International Général est la possibilité pour les étudiants de suivre des enseignements pratiques avec les concours internationaux de plaidoiries et la clinique juridique, la CLIDIP. Bonjour, je m'appelle Sarah Garzella et je suis en première année du Master Droit International Général de l'Université de Paris. Un des atouts de cette formation, c'est le fait que certains cours sont dispensés en anglais et entièrement en anglais. C'est notamment le cas en première année du cours International Law and Global Governance. Et ce qui est vraiment bien, c'est que trois de ces cours sont mutualisés avec le DU International Law, ce qui permet à la fin des deux ans à la fois de valider un Master et valider un DU. Et ce qui est fortement appréciable dans cette formation et dans ces cours dispensés entièrement en anglais, c'est le fait que c'est des cours à taille humaine, donc on est en petit comité, et la participation est fortement valorisée et encouragée. Bonjour, je suis Théo Charpentier, je suis étudiant en Master 2 Droit International Général à l'Université de Paris. J'ai participé au concours Rousseau. Le concours Rousseau est incontournable pour les futurs professionnels du droit international. Le Master met en valeur et accompagne ses étudiants au sein d'un cours dédié d'une équipe. Bonjour, je suis Sandy Dubois, ancienne étudiante du Master 1 Droit International Général et actuellement en Master 2 Droit et Politique du Développement de l'Université de Paris. J'ai eu la chance de participer avec mon équipe au concours de plaidoirie internationale René Cassin, qui est un concours destiné aux internationalistes, mais aussi européistes, et qui est essentiellement en droit international et droit européen des droits de l'homme. Nous avons eu la chance d'aller jusqu'aux phases orales cette année, qui, même si elles se sont passées à distance, était extrêmement enrichissante, passionnante, c'était stimulant, donc j'encourage vivement les étudiants à se lancer dans la course. Marius Collin, étudiant en première année du Master Droit International Général de l'Université de Paris. Si ce Master offre de nombreuses possibilités de spécialisation, ce qui le distingue des autres, c'est la possibilité de se spécialiser dans le numérique au niveau international. Cette possibilité nous est offerte par un cours de droit international public de l'Internet en première année, qui est un cours unique en France et qui permet d'appréhender les enjeux mêlant droit international et Internet dans leurs ensembles. Cette spécialisation peut se parfaire en deuxième année grâce aux trois enseignements mêlant droit international et cybersécurité. Damini, est-ce que vous pouvez expliquer aux étudiants quelle est la procédure d'admission pour le Master Droit International Général ? Oui, bien sûr. La procédure d'admission est totalement dématérialisée et se fait sur le site Internet de la Faculté Droit et Co-Gestion de l'Université de Paris. Il faut y déposer un dossier de candidature avec salaire de motivation et son relevé de notes des trois dernières années de licence de droit. Et vous, Madame Neurodon, pourriez-vous nous dire un peu plus sur les critères de sélection ? Alors, les critères de sélection sont assez simples. Tout d'abord, je regarde l'excellence du dossier universitaire. Je prête un peu plus d'attention sur les notes des enseignements fondamentaux de première, deuxième, troisième année. Également, les notes dans les enseignements de droit international et de droit européen. Le deuxième critère, c'est évidemment la motivation des étudiants que je vais pouvoir déceler à travers la lettre de motivation à laquelle j'accorde énormément d'importance. Il faut que le master droit international général soit le premier choix des masters au sein de l'Université de Paris au moment où l'étudiant va présenter sa candidature. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la spécificité du profil de l'étudiant, montrer en quoi cet étudiant se différencie d'autres étudiants qui ont un parcours plus classique. Donc, ça peut être des activités extérieures, associatives, tout ce qui montre sa motivation, sa volonté de choisir ce master droit international général. Et puis enfin, son projet professionnel. Dans la lettre de motivation, l'étudiant doit expliquer pourquoi ce master s'inscrit dans la réalisation de son projet professionnel. Parce que l'objectif du master, c'est de vous aider à concrétiser ce projet professionnel sur ces deux ans. Madame Neurodom, pourriez-vous nous dire quelles sont les perspectives professionnelles offertes à votre master de droit international général ? Alors, le master de droit international général est un master généraliste en droit international avec une approche transversale du droit international. Ce qui permet aux étudiants, à la suite de ce master, d'envisager une spécialisation en droit international, par exemple en droit international économique, ou en droit international des droits de l'homme, ou droit international de l'espace, par exemple. ou à des étudiants plutôt internistes qui voudraient avoir une spécialisation en droit international. Avec toutes ces perspectives qu'offre le master de droit international général, il est possible pour les étudiants d'envisager beaucoup de débouchés professionnels, de juristes avec une dimension internationale dans leur carrière professionnelle. Donc, ça peut être le concours d'avocats, par exemple, mais aussi les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, et tous les concours de la fonction publique, sans oublier l'enseignement et la recherche. Sandy Dubois, actuellement étudiante en droit international, est trésorière de l'Association de droit international de l'Université de Paris, ou plus simplement l'ADUP. Cette association a pour but de promouvoir le droit international, de développer un réseau professionnel, ou encore de financer les projets des étudiants. Si vous avez des questions sur le master ou sur l'association, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada